Kinshasa, sortie de la liste noire de 25 aux villes les plus sales du monde. Information livrée au chef de l'État par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, qui conduisait une délégation de bourgomestres récemment nommée. Ils ont reçu du chef de l'État des nouvelles directives relatives à l'exercice de leur fonction. On en revient au début de ce journal. Également sommaire, un incendie spectaculaire a entraîné des gros dégâts au marché Mayangose à Beni au Nord-Kivu. Les vendeurs de ces marchés ont perdu leur bataille face à ces flammes. La liste de marchandises consommées par des incendies semble être sans fin. Le détail est dans un instant. Et enfin, des constructions anarchiques continuent d'envahir le site de la régie des voies aériennes RVA. Cet espace, spolié par de tierces personnes, s'érige aujourd'hui comme un danger pour un éventuel drame. Le ministre du Portefeuille, qui est descendu sur les lieux, suggère déjà des démolitions. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous ne réjoignez la radio télévision nationale congolaise. L'RDC vient d'expédier son premier lot d'or aux Émirats Arabini. C'est dans le cadre de la coopération commerciale et économique entre l'RDC et ses pays. Une expédition qui fait suite au dernier contrat de partenariat pour lutter contre la fraude aux minières. Vous avez suivi tout à l'heure en direct sur nos antennes cette signature. Je le dis en sommaire, la ville de Kinshasa, sortie de la liste noire de 25 villes, le plus sale du monde. Une information livrée au chef de l'État par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, qui conduisait une délégation de bourgomestres récemment nommée. Ils ont reçu du chef de l'État des nouvelles directives relatives à l'exercice de leur fonction. C'est un reportage de Pierre Kibambesso Moïse. Les bourgomestres et bourgomestres adjoints de la ville de Kinshasa réunissent ce jeudi 12 janvier 2023 autour du président de la République, Félix Antoine Chisegui de Chilombo, à la cité de l'Union africaine. Une grande première depuis des lustres, au cours d'une rencontre à laquelle ont pris part le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, et le gouverneur de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka. Des pigneuses questions du phénomène Koulouna et des salubrités de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngobila l'a souligné, tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre conformément aux directives et orientations du président de la République. Le président nous a reçus, nous tous. Il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur le phénomène Koulouna. Vous savez, les phénomènes Koulouna, c'est au-delà des effets qu'il crée à la population, au-delà des phénomènes sociaux qu'il crée à la population, la ville de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches, et le président a voulu donc donner le temps pour que les bourgmestres et les bourgmestres-advins puissent prendre en charge ces travails, puissent rélever ces défis de sécurité ici au niveau des communes, et que les bourgmestres puissent travailler aussi dans le domaine de la salubrité. Parce que, comme vous le savez, la ville est quand même tout de même sale, malgré que le travail que nous avons abattu depuis notre arrivée, c'est vrai que nous avons sorti la ville de Kinshasa de la liste de 25 villes les plus sales du monde, mais il reste quand même un grand travail à faire. C'est ce que le président a demandé aux bourgmesses de s'impliquer dans ce domaine-là, pour que nous puissions rélever les défis de la salubrité. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est une année d'épreuves pour nous, c'est une année électorale, et nous devons entamer ces élections en ayant une ville complètement propre, comme la suérité des chefs d'État et la suérité des résultats, positifs pour la ville de Kinshasa, qui souhaite aux Congolais et aux Congolaises. Frotto des familles, d'abord avec tous les bourgmestres, ensuite avec les dames bourgmestres, c'est dans une ambiance condiviale que s'est terminée la rencontre. Le feu de grande ampleur a ravagé tous les marchés Mayangos à Béni au Nord-Kivu. Les vendeurs qui se livrent à la bataille pour éteindre ces feux ont complètement perdu leur bataille. Etalage, dépôts, marchandises, tout est parti en fumée. Les images de ces gigantesques incendies dans ces reportages. Au milieu de cette cendre encore fumante, seul, l'étole et quelques objets en fer restent debout. Le marché de Mayangos, situé pro du parquet de grandes instances de Béni, et aussi à proximité de l'hôpital général de référence de Béni, a le visage des marchés fantômes. Quelques vendeurs bravent le feu pour tenter de sauver encore. Certains objets, des étalages, des dépôts, des marchandises et autres biens ont été détruits en quelques minutes seulement par le flamme. Début aux alentours de 10 heures, c'est l'heure. Les témoins trouvaient sur les lieux. A l'absence des camions anti-incendies, les commerçants les plus courageux de ces marchés tentent désespérément d'éteindre le feu avec des sous-d'eau. D'autres par contre, observaient des lois avec raies morts, la brûlure de leurs marchandises. L'origine de ces feux reste encore inconnue. Les autorités locales ont promis une enquête pour en déterminer les causes. Le marché des Mayangos est l'un des marchés pilotes de la ville de Béni qui alimente en vivres et non vivres à la population de ce coin. Cet incendie fait déjà craindre la pénurie de certains produits vivriers. La hausse de prix des denrées alimentaires sur le marché alerte certains habitants. L'RDC peut toujours compter sur la Belgique pour le retour définitif de la paix dans sa partie est en proie à une insécurité persistante du groupe terroriste à l'OM23. C'est le message clé du ministre belge Alexandre Descros a porté au président de la chambre basse du Parlement Christophe Mbosso en séjour au pays du roi Philippe II. Sylvie Mouimbo pour les commentaires. En mission à Bruxelles, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, intensifie la diplomatie parlementaire. Kinshasa peut compter sur le soutien de la Belgique contre l'agression dont il est victime de la part du Rwanda sous couvert du groupe terroriste AM23. Le sujet est revenu au menu de discussion entre le speaker de la chambre basse du Parlement et Alexandre Descros, Premier ministre belge. C'est toujours un plaisir de rencontrer le président du Congolais et certainement le président de l'Assemblée nationale par rapport à l'impacteur qu'on regardera dans les yeux de l'homme et non certainement par rapport à la figure, la figure en commun, comme vous le savez, la Belgique s'est exprimée par rapport aux violences, à l'enverser, à l'enverser, à l'enverser, comme à la fin, le président dit qu'il y a tellement de choses qu'on peut apprécier. Nous, 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 l'université, si c'est certainement le cas, nous, 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 le groupe terroriste du 1-23 a l'obligation de se réengager dans le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale. L'époque du brassage est revolue. Un agenda surchargé hier au ministère du plan, Chris Pembadou, a échangé tour à tour avec le directeur général de l'Institut National de Statistique, avec le directeur général de l'ANAPI, les coordonnateurs de l'ITERDC, le responsable de l'unité de coordination publique-privée. Le ministre du plan leur a tous rappelé la nécessité d'améliorer les climats des affaires en RDC. Jacques Kambouaba, pour plus d'explications. Dans les soucis de remobiliser différents services de l'administration des plans, des structures et établissements publics qui sont sous titre du ministère du plan en ces débuts de l'année 2023, Chris Pembadou Panzou, ministre de l'État, ministre du plan à l'intérim, a initié une série de consultations avec leurs animateurs. Il a échangé tour à tour avec le directeur général de l'Institut National de la Statistique qui avait à ses côtés son adjoint. Des questions importantes, dont les processus de la matérialisation de l'enquête démographique et de santé ainsi que l'opération du recensement général de la population et de l'habitat ont été abordées. Un autre est tête-à-tête enregistrée et c'est lui, le ministre Chris Pembadou Panzou et Jean-Jacques Kambé, coordonnateur de l'ITIER RDC. En quoi défend la nécessité de maintenir la RDC dans le lard de la transparence de l'industrie extractive, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo. Les responsables de l'unité de coordination pour les partenariats publics-privés ont présenté au ministre de l'État les dossiers en cours. Chris Pembadou Panzou a rappelé le rôle qu'attend jouer l'unité de coordination pour les partenariats publics-privés afin de booster le développement du pays. Anthony Kinzokamole, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en api, a aussi échangé avec les planificateurs du gouvernement. Ils ont évoqué des questions importantes et entré à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. La mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires a été au centre de l'entretien avec la délégation de la CFF conduite par son coordonnateur Alain Lungungu. Chris Pembadou Panzou s'est rassuré de la bonne évolution des travaux dans les 49 territoires de cette province du pays attribuée à cette agence d'exécution. Concernant du rôle que jouent les ministères du plan, Chris Pembadou Panzou a reçu enfin la délégation syndicale de l'administration des ministères du plan. Devant les secrétaires généraux au plan, le ministre Mbadou a exhorté tous ses hôtes à une franche collaboration. Déconstruction anarchique continue d'envahir le site de la régie des voies aériennes Hervéa. Cet espace spolié par de tierces personnes s'érige aujourd'hui comme un danger pour un éventuel drame. la ministre du portefeuille qui est descendu sur les liens suggère déjà des démolitions pour éviter les pires. Cet reportage d'Angèle Mabiel a rendu par Cédric Kénina. Une visite des installations de la régie des voies aériennes qui résume l'importance qu'accorde la ministre d'Etat, ministre du portefeuille Adèle Caïna pour le domaine aérien. A l'aéroport international d'Angèle Mabiel tous les compartiments passaient au peine fin. La patronne du portefeuille a pris la mesure des défis à relever surtout en ce qui concerne les patrimoines spoliés de la RVA. Ces constructions anarchiques qui représentent un danger réel et qui peuvent être à la base d'un drame doivent sans s'y poser trop de questions disparaître. Je me suis résolue moi-même de descendre sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution des travaux et qu'ensemble les projets qui sont en vue et voir le portefeuille comment est-ce que nous allons nous impliquer pour arriver à son aboutissement. Nous, nous n'allons pas reculer parce qu'à son temps j'avais même institué au portefeuille une commission sur la titrisation dans toutes les entreprises du portefeuille. Les rapports ont été élaborés et on me l'avait donné. On a commencé déjà à ce que la RVA puisse être remise dans ses droits mais il y a quand même des foyers des tensions et que nous allons voir avec l'autorité aussi compétente pour arriver à ce que la RVA soit pleinement remise dans ses droits. La ministre d'État ministre du portefeuille est décidée à remettre la RVA dans ses droits. Une razia totale n'est pas exclue pour éviter l'irréparable. Comment réguler la sous-traitance dans les secteurs de télécommunications en RDC ? Cette question a trouvé sa réponse lors des échanges entre le ministre des tutelles et le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Non, non, ces coûts étaient sur place. Les échanges entre les ministres des pétentiques Augustin Kibassamaliba et le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés Miguel Kalem Kachal ont tourné autour du guide sectoriel des opérations visuelles de la sous-traitance en matière des télécommunications. Une occasion pour les DGDLAR-SP de présenter la mission de cet organe au numéro 1 des pétentiques en annonçant le lancement du contrôle rigouré dans les secteurs des télécommunications dans les jours qui suivent. Je pense que la réunion s'est très bien déroulée. Nous avons eu le soutien du ministre de pouvoir faire appliquer la loi dans ces secteurs. Je sors très satisfait. Le ministre nous a promis vraiment son accompagnement dans la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antetisegui de Chilombo, qui aujourd'hui est très déterminé pour pouvoir rélever la classe moyenne. La sous-traitance ne s'applique pas seulement dans le secteur des mines, industries ou autres, mais également dans les secteurs des télécommunications. C'est ce qu'a souligné le DG Miguel Calem qui a salué l'implication du ministre Kibasa Maniba qui leur a promis son accompagnement dans la réussite de la mission de l'ARESP. Les États-Unis veulent mettre la main à la poche pour assister les femmes et les jeunes évoluant dans le secteur informel. 16 millions de dollars. C'est les montants débloqués pour une durée de 5 ans. Décision prise au terme d'une réunion entre le ministre de l'Emploi, Travail et une délégation de l'Agence de développement belge et Nabel. Willy Atounakov pour le reportage. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique dans les secteurs de l'emploi, travail et prévoit de l'économie grâce à un nouveau projet était au cœur des échanges fructueux que la ministre Claudine Doucimouakembe a eu jeudi 12 janvier 2023 en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombé avec une délégation de l'Agence belge de développement Nabel et de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Cette délégation conduite par Muriel Hermoué représentante résidente de Annabel en République démocratique du Congo a examiné avec la patronne de l'emploi un projet de développement axé sur quatre piliers à savoir création d'emplois décents respect des droits au travail protection sociale et dialogue social il cible les femmes et jeunes vulnérables évoluant dans le secteur de l'informel pour un financement de 16 millions de 100 000 euros. Nous avons travaillé sur la province de Kinshasa mais également sur la province du Okatanga et du Lualaba et donc l'objectif c'est bien d'augmenter l'employabilité que le travail soit plus décent de travailler aussi avec les syndicats et également d'offrir une meilleure protection sociale. signalons que plusieurs responsables des entreprises publiques et des structures placées sous la tutelle de la ministre de l'Emploi ont été associées à cette séance de travail parmi lesquelles le deux secrétaire généraux de l'administration publique l'inspectrice générale du travail les directeurs généraux de l'ONEM et du fonds de solidarité de la santé les DGA de la Senses et le représentant de l'INPP ainsi que quelques membres de son cabinet. La marche s'est poursuit entre l'Institut supérieur des commerces IEC et l'Université de Liège de Belgique les deux établissements d'anciennement supérieur universitaire viennent de renouveler leur partenariat c'était au terme à deux échanges entre le directeur général de l'IEC et le président du département de développement et coopération de l'université belge Joël Kayembe pour les commentaires. Partenaires fiables et fidèles l'Institut supérieur des commerces renouvelle son partenariat avec l'université de Liège c'est là dans l'objectif d'offrir une formation des qualités à ses étudiants. A l'IEC dans son cabinet de travail le directeur général a reçu les présidents des départements de développement de l'université de Liège. L'université de Liège a collaboré avec l'Institut depuis longtemps une dizaine d'années avec beaucoup de succès et beaucoup de personnes au niveau du master et nous sommes maintenant en train de réfléchir comment déorienter cette collaboration comment introduire de nouveaux aspects dans cette collaboration parce qu'on organise un programme durant X années et à un certain moment on peut faire une évaluation. C'est ça l'objectif c'est de renforcer les cadres de l'ISS avec la formation d'une série de docteurs dont certains domaines qui sont des domaines d'actualité. Emile Kassongo a rassuré son hôte l'effet que son établissement reste fidèle au partenariat en faveur des étudiants et dispose des infrastructures adéquates pour accueillir tous les apprenants. IEC a traité depuis une dizaine d'années un projet de master que nous avons beaucoup apprécié ici dans cette réception. Au bout des dix ans il faut savoir qu'il va nous lancer des codes territoriales restaurer et lancer des codes territoriales ici à l'Institut supérieur de commerce pour nous permettre de pouvoir préparer la réunion. IEC, la grande école des commerces de Kinshasa avec le système LMD continue à inscrire les étudiants au premier, deuxième et troisième cycle. Des nouveaux visages à la tête de l'Observatoire national d'aménagement du territoire au NAT. La nouvelle équipe dirigeante a pris des plusieurs possessions de son fauteuil. C'était au terme de la cérémonie de remise-reprise avec le comité sortant. Comme dit Yvette Makuntima dans ce reportage. Une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'Observatoire national d'aménagement du territoire au NAT leur met plus au discours mais aux urgences pour prévenir les catastrophes et aider l'exécutif national à prendre des bonnes décisions pour en diminuer l'impact social. Jacques Ilunga Lubachi est le nouveau coordonnateur et sera secondé par Joseph Isolumbu Isseka Kola. L'objectif est clair, il faut rélever les défis. Nous sommes vraiment un ministère de correction de plusieurs éléments de prévention. J'espère qu'au fur et à mesure que nous allons travailler ensemble. Ce que nous voulons c'est que l'Etat ne soit pas un service qualitatif. Chaque fois Mama Delis il y a qu'on a la mission Makamboyo. Ça, ça doit cesser parce qu'il y a moyen de prévenir les catastrophes et diminuer sensiblement les impacts. Et c'est parmi les grandes missions qu'a l'Observatoire. Jacques Ilunga Lubachi remplace à ses postes Henri Alinga. Une cérémonie des remises reprises en présence du secrétaire général à l'aménagement du territoire Diodone Menzu mais aussi du directeur des cabinets du ministre d'Etat ministre de l'aménagement du territoire et rénovation de la vie. Le nouveau coordonnateur de l'ONAT Jacques Ilunga Lubachi conscient de la mission du confier a appelé les personnels de l'ONAT à un sens élevé des responsabilités pour contribuer au réellement de ses services et mériter la confiance de Gilwando Mboyon patron de l'aménagement du territoire et rénovation de la vie. Protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap les Etats-Unis veulent apporter un appui à l'RDC veut exprimer la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables des Etats-Unis. C'est un reportage de Betia Mani rendu par Nono Mantieko. Les Etats-Unis d'Amérique réaffirment leur engagement à accompagner la RDC à travers les ministères en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables dans la protection et la promotion des droits des personnes avec handicap. Des assurances données par la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo Stéphanie Millet à la ministre déléguée en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables Irène et Sambo Diata au cours de leurs entretiens. Les deux personnalités ont, entre autres, discuté sur la loi organique, la prise en charge des personnes avec handicap lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, l'évaluation du programme américain dénommé Visiteurs internationaux auquel la ministre déléguée avait pris part à New York en juin 2020 à l'occasion de la 15e session de la conférence des États-partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les sommets internationaux d'Istanbul sur les droits des personnes handicapées mais aussi de l'organisation du prochain sommet international sur les droits humains et l'inclusion sociale des personnes handicapées en RDC. En ce qui concerne les processus électoraux en cours, la ministre Irène et Sambo Diata a fait savoir à son hôte les innovations qu'elle a apportées dans la prise en compte de la donne handicap lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Quant à l'organisation du prochain sommet international sur les droits humains et l'inclusion de la personne handicapée que la RDC va organiser, la diplomate américaine a rassuré la partante des PVH APV que son pays va l'accompagner pour la réussite et l'impact international du 10 sommet. La province du Nord qui vous dotait des experts en pratiques professionnelles de la césarienne plusieurs prestataires de santé de l'OB reviennent de suivre une formation des deux mois formation organisée par la structure Ile Africa c'est un reportage de nos confrères de l'artène médecins, infirmiers et anesthésistes qui ont pendant deux mois été formés par la méthode théorique et pratique dans les installations de l'Ile Africa La césarienne c'est une technique qui veut sauver la femme et les nouveaux nés c'est-à-dire c'est une technique sanitaire mais quand elle est faite dans une méno expérimentée cela peut créer plus de dégâts Alors l'Ile Africa qui est vraiment une société par rapport à cette approche de renforcement des capacités et là nous avons eu le choix nous divisions et choisir ces prestataires pour bien être les capacités ici à Ile Africa Les techniques d'anesthésie générale et la réanimation de la femme enceinte exposée aux fistules étaient aussi parmi les matières dispensées Les participants les outillés pour qu'ils puissent diriger correctement les affichements qu'ils puissent pratiquer correctement les césariennes parce qu'il faut se dire que parmi les causes de fistules il y a aussi les césariennes ainsi que les hystérectomies nous avons enseigné comment faire une bonne technique de rechir anesthésie comment faire une bonne technique d'anesthésie générale comment aussi ils peuvent gérer les complications parce que les complications peuvent arriver il faut être aussi à mesure de les gérer c'est comme ça que nous avons introduit une notion de réanimation Les participants se sont réjouis de la formation reçue On nous a enseigné comment arranger la salle d'op et comment fermer les kits de ces aériennes et d'autres matériels et lutter contre les infections per et poste opératoire La cérémonie des clôtures qui a été précédée par une prière et une exhortation évangélique a été rehaussée de la présence de l'initiateur et chevalier de l'île Africa docteur Lucy En colère le syndicat des différentes stricures de l'EPST à Bumba était dans la rue il dénonce la lenteur des agences affiliées à la paie de leur salaire notamment la Raubank et demande une délocalisation rapide de leur paie vers une autre banque Suivez C'est sous cette ambiance que la marche organisée par les syndicats de l'EPST FPM et de la fonction publique a commencé sous l'encadrement l'accompagnement et l'implication personnelle de l'honorable Olivier Alonghi pour la réussite de cette protestation Ces enseignants et agents de la fonction publique regroupés au sein des différentes corporations syndicales dénoncent et condamnent à la dernière énergie les désagréments qu'ils subissent de la part de la Raubank agence de Bumba à son mauvais système de paie une situation qui a duré et n'a jamais eu lieu de cause C'est jeudi 12 janvier ils sont descendus dans les rues de l'Isala pour lancer leur real bol en passant par la Vénéa devant les gouverneurs de la province ils ont présenté leur mémorandum adressé au premier ministre chef du gouvernement sur quatre recommandations leur vision est de délocaliser la paie à une autre banque pour leur faciliter la paie cette population est en train de souffrir par la pratique le système de paie que lui influe la Raubank qui a son siège au niveau de la province de la Mongala à Bumba mais qui malheureusement au niveau de l'Isala n'a pas de représentation pour payer les agents et fonctionnaires de l'État ainsi que les enseignants ils doivent se déplacer de Bumba jusqu'ici et ce système met en mal les enseignants qui doivent quitter 200 km 100 km pour venir toucher à leur salaire et parfois ceux-là qui font de longues distances pareilles ne touchent pas à leur salaire simplement parce que l'argent payé venu de Bumba est rentré en Cantimini et je me suis montré favorable vis-à-vis de ma population c'est comme ça qu'aujourd'hui vous voyez avec eux nous sommes venus à l'exécutif provincial qui représente le gouvernement central de poser les désidérataires de cette catégorie de ma population l'assemblée provinciale du Kassaï-Oriental dotée des nouveaux bus pour la mobilité de son personnel est donc réceptionné par le président de cet organe de contrôle regardez la plus totale par le personnel de la première institution provinciale avant de remettre les clés contact du véhicule au vice-président de l'assemblée provinciale Founyi Minanouji qui à son tour les a donnés agent Timanamouka la chef de l'administration de l'assemblée provinciale le président du bureau de cette institution a évoqué la provenance des fonds qui ont servi à l'achat de ces minibus nous fonctionnons avec les frais de fonctionnement qui nous est donné par la province de Kassa-Oriental et aussi avec les emoluments qui viennent de Kinshasa c'est plus dans le cadre de fonctionnement alors quand nous payons les dépites il y a les frais de fonctionnement au lieu d'utiliser toujours acheter des papiers pour payer des frais de médicaux tout ça nous avons aussi dit nous pouvons voir ce qui est nécessaire au bénéficiaire il a recommandé une gestion orthodoxe de cet engin il faut utiliser ce véhicule de manière responsable c'est à dire qu'on sente que le véhicule appartient à chacun de nous alors nous devons utiliser ça d'une manière responsable pour que ça puisse être bien géré et ça puisse continuer à donner l'occasion à tout le monde d'être un peu à l'aise ici à l'Assemblée Provinciale en recevant les clés contacts le chef de l'administration gentiment Moukal a eu des mots justes pour remercier le président de l'Assemblée Provinciale je tiens à vous présenter mes sincères remerciements pour le geste que vous venez de mettre ici parce que je dois dire que c'est la première fois depuis que l'Assemblée Provinciale existe plusieurs présidents se sont succédés je te le promet à penser acheter un véhicule pour une fois j'ai du grand merci et pour finir l'aérodrome de Mueka dans le Kassa il sera bientôt réhabilité les agents et autres matériaux utilisés pour ces travaux sont déjà arrivés sur place ils ont été réceptionnés par les gouverneurs de cette province suivant chose promise chose due l'honorable Martin l'élu de Mueka lit sa parole à l'acte il avait promis à la population de cette contrée la réhabilitation de l'aérodrome de Mueka lors de l'inauguration du stade municipal à la dimension olympique construit avec ses propres moyens financiers aujourd'hui l'honorable Martin est en train de rassembler les matériels afin de commencer les dix travaux le week-end dernier la population de Mueka était en liesse dans toutes les cités les mamas bolingos les jeunes réunis au sein de l'association les amis de Hikou les papas ont pris d'assaut les routes et avenues de cette contrée avec les champs de gloire pour accueillir un compacteur caterpillar qui va lancer le début des travaux cette population jure sur le soutien de cet élu qu'on appelle affectueusement unité des mesures et papa social à cause de sa détermination afin de redorer l'image et désenclaver ces territoires de la province du Kassai l'honorable Hikouk Hikok un leader de grand esprit qui fait ses oeuvres pour soutenir le président de la république Félix Antoine Tshiseke de Chilombo surtout dans le projet de développement à la base des 145 territoires méritent un soutien par la population de ces coins de la république démocratique du Congo Mesdames et Messieurs ce journal est complètement fini le journal réalisé par Papi Nguina Maou et Nono Matsekou merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes vous allez retrouver à 16h Tete Bungunja pour les actualités africaines pour les programmes sur nos antennes au revoir